Bonsoir à tous, à toutes, c'est un plaisir de se retrouver avec Midrèchev Yehuda et Lil Maud. On est avec Eliezer qui va nous parler aujourd'hui des gouvernements d'union nationale. Shalom les amis, comme je l'ai dit c'est encore un plaisir de parler, de vous rencontrer, même si c'est virtuel, mais là on voit tous ensemble, tous ensemble dans le droit écran. Le gouvernement d'union nationale, c'est aussi très intéressant. Le peuple, presque de tout temps, a eu une prédilection préférée à un gouvernement d'union nationale, y voyant très souvent une panacée aux problèmes auxquels était confronté l'État. Mais lorsqu'on regarde quelle était l'attitude très souvent de ceux qui faisaient partie de ces gouvernements, c'était beaucoup plus qu'une panacée, c'était avant tout un casse-tête. Maintenant, pour nous, ça fait déjà pas mal d'années qu'on n'était pas témoin d'une telle réalité. Alors, on pourrait croire que c'est une exception de la réalité israélienne, que ce seulement dans des cas extrêmes, comme la veille de la guerre de Six Jours, comme où on n'arrive pas à se départager, où véritablement c'est des résultats d'égalité totale entre deux camps rivaux, et c'est qui nous force, quasiment qui force ces deux camps à s'unir. Eh bien, il n'en est pas toujours ainsi. Il n'en est pas toujours ainsi, parce que lorsqu'on regarde sur près de 70 ans, plus de 70 ans de l'existence de l'État d'Israël, eh bien, il y en a eu plus de 10 ans de gouvernement d'union nationale. Ce qu'ils ont dit beaucoup, maintenant, ils étaient, tous les gouvernements, on va faire un bilan au bout du cours, ils étaient très différents les uns des autres. Très, très différents les uns des autres, avec des raisons qui ont poussé à les former qui étaient très différentes, avec des résultats qui étaient très différents, qui étaient très souvent très bénéfiques, très positifs, mais dans d'autres cas qui étaient loin de l'être, même très, très, très loin de l'être, c'est peut-être des cas exceptionnels, mais peu importe. Maintenant, il faut dire que le gouvernement d'union nationale, d'un certain point de vue, a précédé même la Knesset, a précédé presque la réalité parlementaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et à quoi est-ce que je fais référence ? Eh bien, au premier gouvernement provisoire qui a été formé le 15 mai 1948 et qui a duré tout le long de la guerre d'indépendance jusqu'à après les élections. Les élections ont eu lieu en janvier 1949. Il a été, le gouvernement a été formé le 10 mars 1949. Donc, on avait presque un an, presque un an, un peu moins, de gouvernement national sans le parti Kherout, à vrai dire, mais avec l'écrasante majorité de tous les autres partis qui faisaient partie du gouvernement et qui ont mené à bien la guerre d'indépendance. Ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui peut être anecdotique, mais qu'il faut dire qu'au niveau matériel, au niveau, sur le fond, il avait absolument tous les traits, tous les caractéristiques d'un gouvernement d'union nationale. Maintenant, le gouvernement national le plus célèbre qu'on connaît, le plus célèbre pour cause, c'est le gouvernement qui a été formé la veille, une semaine, un peu moins d'une semaine, avant le début de la guerre des six jours. Jusqu'à fin mai 1967, le premier ministre et le ministre de la Défense d'Israël, c'était Lévi Eshkol, qui avait remplacé David Ben-Gurion. Le jour d'indépendance de cette même année, en 1967, on sait tous ce qui s'est passé. Nasser a adressé un ultimatum à l'ONU pour que les forces de ces derniers déguerres pissent du Sinaï. Il a fermé le Golfe de Suez, il a fermé le détroit de Tyron, d'Eilat, et puis, c'est ce qu'on appelle, c'était le début de Tufata Amtana, de l'époque de l'attente très tendue, où tout l'État d'Israël était en attente, mobilisé, tant soldats que chacun était mobilisé à ce qu'il savait faire. Et le peuple, naturellement, avait des doutes quant à capacité d'Israël à surmonter ce défi d'armée arabe, d'Égypte d'un côté, la Syrie de l'autre, bientôt à laquelle, la coalition à laquelle allait se joindre la Jordanie. Et l'armée disait qu'elle était prête au combat, mais le premier ministre ne prêtait pas, ne donnait pas trop confiance. On connaît tous le fameux discours où il a commencé à bégayer parce qu'il avait mal lu ce qui lui avait été, les corrections qui avaient été faites sur son discours. Le fait est que on voit que même le journal qu'on connaît tous à Arez, on est arrivé, on est arrivé, je vais vous le montrer, à faire une une ou très simple où vous le voyez, vous le voyez, eh bien, ce qui est marqué, « Bokharim ben m'shellet kheroum » Est-ce que j'ai dit ? Oui, « Takoum » « Takoum m'shellet kheroum » « Takoum m'shellet kheroum » que soit fait fait un gouvernement d'urgence, d'urgence, signature, en bas, vous pouvez voir qui est-ce qui signe, « Ezra » « Citoyen » c'est-à-dire, tous les citoyens de droite à gauche, de tout, etc., eh bien, il exige que Lévi-Eschkoll invite dans son gouvernement des personnes et des partis qui n'y ont jamais été, à commencer par le parti Gachal de Menachem Begin, qu'est-ce que c'est Gachal ? C'est Gouch Gherout Libéralim, c'est-à-dire, c'est le bloc du parti qui unit le parti Gherout, historiquement, le parti de Begin, le parti révisionniste, Jabotinsky, et le parti Lamed, c'est Gherout, les libéraux qui étaient composants du parti et d'autres partis centristes de droite centre qui existaient dans les années 50-60. Deuxième demande et grande attente du peuple, c'était que Lévi-Eschkoll cède le poste du ministre de la Défense à Moshe Dayan. Il a fini par cédé, Lévi-Eschkoll a fini par cédé et a invité tous ses partis dans son gouvernement d'union nationale. On sait tous les résultats, ça a donné une confiance invraisemblable au peuple, c'était un fait sans précédent, premier véritable gouvernement d'union nationale d'après la première Knesset. Si on laisse de côté ce qu'on a vu le gouvernement provisoire de 1948 à 1949, c'était la première fois que la droite de Begin était reconnue comme partenaire responsable, valable, digne, qu'on partage avec lui le pouvoir, on mettait, on laissait de côté la fameuse formule de David Ben-Gurion, qui ne voulait même pas nommé, tout d'un coup, le bloc de droite acquiert une légitimité qu'il n'avait pas auparavant, le boycott cesse, c'est aussi quelque part le début de la fin de l'hégémonie du parti travailliste. même si ça va prendre encore dix ans exactement, le parti des ouvriers d'Eretz Israël qui était le parti hégémonique, qu'est-ce que ça veut dire le parti hégémonique ? C'est-à-dire c'est le parti qui est incontournable pour former une coalition, c'est-à-dire même ses opposants lorsqu'ils pensent ou lorsqu'ils participent aux élections, ils n'ont aucun espoir de prendre le pouvoir, c'est-à-dire dans le meilleur des cas, ils ont l'espoir de faire partie de la coalition, d'avoir un, deux, trois ministères, mais ils n'ont aucune chance de prendre le pouvoir, et bien ce pouvoir hégémonique du parti travailliste, du MAPAI, commence à baisser. maintenant on sait tous que comment a commencé ce gouvernement d'union nationale, mais généralement on ne sait pas comment il s'est terminé. On pourrait croire que bon, la guerre s'est terminée, et bien chacun est rentré chez soi. Lévi-Eshkoll a licencié Menachem Beggin, d'ailleurs ce n'était pas une chose trop facile, trop difficile, parce que Menachem Beggin il était ministre sans portefeuille, c'est-à-dire il n'avait véritablement pas de fonction concrète à remplir, contrairement à Moshe Dayan par exemple qui était ministre de la Défense, mais c'est un gouvernement qui a duré plus de trois ans, pas un gouvernement pardon, c'est une coalition qui a duré plus de trois ans. Pourquoi ? Parce qu'en mars 69, Lévi-Eshkoll qui était une personne d'un certain âge déjà est décédée, celle qui a pris le relais c'était Golda Meir, elle a laissé dans son gouvernement Menachem Beggin et les partis de droite et même après les élections qui ont eu lieu en 69, en décembre 69, et bien Golda Meir a invité dans son gouvernement le même Gachal, Goucherout Libéralim avec Menachem Beggin et a continué sur la lancée du gouvernement de l'Union Nationale ce qui veut dire pas mal de choses ce qui veut dire pas mal de choses on pourrait dire que la première chose que ça veut dire c'est qu'après la guerre des six jours et bien véritablement la guerre n'a pas ne s'est pas terminée immédiatement après les Égyptiens ont commencé à mitrailler de leur canon les lignes israéliennes du côté est du canal de Suez et c'est ce qu'on appelle en hébreu la Milchemeta Atacha c'est la guerre peut-être la moins célèbre d'Israël parce que c'était une guerre la plus immobile c'était une guerre d'échange de tirs d'artillerie et de représailles de l'aviation mais c'était une guerre qui était bon je ne vais pas en parler elle mérite une conférence en soi il y a un livre qui a été publié qui vient de sortir il y a à peine deux mois d'un spécialiste c'est un très bon ami à moi Boris Dolin qui parle du rôle de l'Union soviétique au Moyen-Orient à travers de cette guerre parce qu'il faut savoir que cette guerre on ne la menait pas tant contre les Égyptiens que contre les escadrilles des MiG-21 soviétiques pilotées par des soldats russes et que derrière les lignes égyptiennes se trouvaient des milliers de conseillers russes de batteries de roquettes anti-aériennes russes de canons russes de soldats des milliers de soldats et de pilotes de chasse russes qui étaient là à mener véritablement une guerre contre Israël pour essayer de se venger pour essayer de prendre leur revanche après la guerre des six jours qu'ils voyaient comme une défaite pas seulement arabe mais aussi soviétique mais bon on va laisser cela de côté juste pour expliquer qu'effectivement c'était une guerre très difficile où très souvent il y avait des mois dans l'année 69 où on perdait 70 soldats par mois avec des pylonnements journaliers de nos positions avec des représailles où on incendiait on mettait à feu et à sang les usines pétrolières à Ismaili et ailleurs etc. c'était quelque chose de très de très de très virulent ce qui explique aussi pourquoi Begin est resté au est resté dans le gouvernement dans le gouvernement d'Union Nationale quand est-ce que ce gouvernement a chuté ça aussi c'est très symptomatique il a chuté en août 1970 plus précisément le 4 août 1970 pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et bien c'était le premier première proposition de plan de paix ce qu'on appelle le plan Rogers du nom du secrétaire d'état américain qui proposait déjà un comment dire de commencer des négociations entre l'état juif et les arabes sur la base de quoi sur la base de la résolution 242 de l'ONU votée juste après la guerre des six jours où l'état juif devait se retirer plus ou moins sur les frontières de 1967 de juin 1967 du début juin 1967 et où on parlait aussi de l'internationalisation plus ou moins de Jérusalem à l'époque on l'appelait la rendre la souveraineté aux trois religions soi-disant etc 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 Goldamire était très loin d'être enthousiaste au vu de ce programme et et puis c'était aussi pardon on y parlait aussi des réfugiés etc etc mais pour finir elle a fini par accorder cette question du on le connaît de Henry Kissinger qui a déjà été à l'époque le secrétaire qui allait devenir ensuite ensuite le secrétaire d'état à l'époque il avait des fonctions aussi mais cela dit pardon le secrétaire d'état c'était Rogers mais cela dit c'est ce qui a fait quitter le gouvernement à Menachem Begin parce qu'il a dit écoutez moi j'étais pour Eretz Israël des deux côtés du Jordan lorsqu'il n'était pas entre nos mains vous voulez maintenant que je renonce à Eretz Israël maintenant qu'elle est entre nos mains ce que je dis maintenant c'est une citation des archives qui ont été révélées il y a une dizaine d'années sur les négociations sur les pourparlers intérieures au gouvernement israélien ce qui fait qu'en août 70 et bien le Likoud part du gouvernement mais il part du gouvernement avec déjà une renommée de quelqu'un de responsable qui peut diriger Israël et qui est qui peut être considéré même comme comme une alternative comme une alternative concevable à à la comme on dit au parti travailliste et c'est pas pour rien que dans les élections de 73 les prochaines élections après la guerre après la après la guerre d'épuisement et ensuite après la guerre de Yom Kippour c'est les élections de fin 73 et bien qu'est-ce qu'on voit on voit déjà un changement total de la carte politique israélienne je vais essayer de le montrer j'ai pas réussi à le mettre sur ordinateur mais là vous pouvez voir j'espère que ça se voit le nombre les partis et vous la voyez pour la première fois que le parti travailliste vient d'obtenir 51 députés de la CNESET mais le parti du Likoud c'est seulement à partir de 73 de l'initiative de Ariel Sharon que ce parti va s'appeler Likoud et bien il obtient déjà combien il obtient Réda 43 il obtient 43 députés de la CNESET donc on voit c'est pour la première fois que la CNESET et bien elle devient comment dire elle change de structure et le parti le système politique israélien cesse d'être un système à partie hégémonique qui commence à être un système bipolaire bipolaire avec deux grands pôles qui deux grands rivaux qui sont de grandeur plus ou moins plus ou moins équivalente et effectivement il y a après 73 et bien moins de 4 ans vont passer et le Likoud va monter va arriver au pouvoir jusque là si vous voulez poser des questions etc ou bien on continue on passe aux années 80 on passe aux années 80 sinon vous pouvez vous pouvez toujours juste une question est-ce que les partis haridi ils existaient à cette période à cette époque les partis haridi oui chasse non chasse a été formé vous pouvez le voir vous pouvez le voir ici chasse apparaît dans les élections uniquement de 1984 c'est-à-dire il y avait bon ça c'est toute une histoire les partis ce qu'on appelle le Bouddhat Israël pardon pardon mais il y avait des partis il y avait effectivement des partis orthodoxes les partis orthodoxes ils étaient ils étaient là avant l'existence du gouvernement du premier gouvernement c'était eux avec lesquels Ben Gurion en juin 1947 a signé le fameux accord du status quo qu'on essaye de préserver bon an mal an jusqu'à aujourd'hui et à la première aux premières élections de la Knesset et bien les partis religieux c'était la première fois et la dernière fois qu'ils se sont unis sur ce qu'on appelle une chazit adatit un front religieux ils ont obtenu vous pouvez le voir aussi à la première Knesset 16 16 de la Knesset mais le parti chasse et bien il est né uniquement en 1984 c'était une aussi comment dire un start-up des partis ultra-orthodoxes Ashkenaz bon maintenant on continue on continue et on arrive à ou bien d'autres questions on continue on continue on arrive dans les années 80 c'est-à-dire depuis 1800 pardon 1900 comment 1900 1970 jusqu'en 1984 c'était soit la gauche jusqu'en 77 soit après 77 la droite qui était au pouvoir en 1983 en 1983 Beguin prononce sa fameuse phrase je ne peux plus sans donner plus de raison que ça il donne sa démission et il s'enferme dans sa maison dans son deux pièces à Jérusalem pour ne plus jamais en sortir jusqu'à son décès en 1992 dans le Likoud celui qui le remplace c'est Yitzhak Shamir qui était jusque-là le ministre des affaires étrangères il y a une il y a une lutte de succession qui n'est pas toujours facile son grand rival il y a des gens qui étaient parmi vous beaucoup de personnes parmi vous qui étaient là à l'époque en Israël vous vous rappelez très souvent de ces joutes entre Shamir et David Levy pas Levy Abikassis non ça c'est sa fille mais avec David Levy avec je ne veux pas rentrer dans ces détails bien qu'ils soient peuvent être assez intéressants et puis arrivent les élections de 1984 les résultats et bien ils sont encore une fois vous pouvez les voir ils sont quasi égalité entre les deux blocs le parti le parti travailliste il obtient 44 voix perdant 4 voix des 48 qu'il avait auparavant où est-ce que c'est regarde regarde voilà avant cela il avait 47 maintenant il en a 44 le parti du du Likoud obtient 41 mandats lorsqu'on voit quelle est la grandeur de chaque bloc de gauche et de droite et bien c'est des blocs quasi égaux à l'époque il faut savoir que les partis ultra orthodoxes et le parti chasse qui vient de naître et qui a obtenu immédiatement 4 mandats qui est un score un score fantastique pour un premier parti qui vient juste d'apparaître et bien c'est les partis religieux ils ne sont pas forcément de droite ou de gauche ils sont ce qu'on appelle la Chana Moznai ils sont ceux qui décident de qui va mener qui va être à la tête de la coalition donc c'est à eux effectivement que la droite et la gauche font la cour à coup de promesses de milliards de chèquels etc pour essayer de les attirer dans leur dans leur dans leur dans leur dans leur coalition ça c'est en règle générale maintenant de manière plus spécifique qu'est-ce qui se passe en 1984 en 1984 il y a deux grands problèmes le premier problème c'est la guerre la première guerre du Liban pourquoi c'est un grand problème parce que on a déjà récolté tous les lauriers de cette guerre tous les buts de la guerre du Liban ont été atteints en juin 1982 l'OLP a été chassé pas seulement du Liban Sud mais du Liban entier on voit on voit les Arafat et ses sbires prendre les bateaux et s'embarquer pour pour Tunis le Kiryat Shmona Roch Anikra Kibbutz Hanita etc etc et bien ils sont libérés des bombardements quotidiens auxquels ils faisaient face depuis que l'OLP s'est installé au Liban Sud en septembre 1970 après qu'ils aient été jetés hors de Jordanie par Hussain la paix effectivement est revenue sur tous les citoyens tous les juifs qui habitent en Galilée en Haute-Galilée etc etc et la seule chose qui reste de la guerre du Liban c'est les pertes hebdomadaires qu'on soutient pour cause de notre présence au Liban c'est les tentatives d'instaurer à Beyrouth un gouvernement d'Amin Jemayel de Bachir Jemayel qui nous soit favorable et avec lesquels on fasse un accord de paix et entre temps c'est il y a septembre 82 Sabra et Shatila en Israël c'est une guerre qui commence à être perçue comme une guerre comme on appelle ça une guerre à laquelle on aurait pu échapper qu'on n'avait pas besoin de mener une guerre politique où Ariel Sharon ne révèle pas ses intentions même pas au premier ministre Menachem Begin où il y a la commission la commission après le massacre de Sabra et Shatila qui dit que Sharon porte une responsabilité comment dire indirecte pour ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé là-bas et ne pourra plus être et exercer les fonctions du ministre de la Défense il y a énormément de mécontentement en Israël à cela se joute un autre problème c'est quoi c'est une inflation galopante absolument de centaines de pour cent avec des chèquels qui perdent leur valeur du jour au lendemain des machquantes à autres qui bon vous savez mieux que moi quelle en est quelle en est la fonction c'est-à-dire une économie qui effectivement est pratiquement en fiasco en banqueroute donc toutes ces raisons toutes ces raisons après les élections si on ajoute aussi à l'égalité entre les différents blocs ils font que les deux blocs le parti travailliste et le parti Likoud intègrent la même coalition on forme une coalition de gouvernement d'union nationale avec un khidouche avec une nouveauté c'est quoi c'est la rotation la rotation entre les premiers ministres c'est-à-dire les premiers deux ans le premier ministre la fonction du premier ministre va être exercée par Chimant Therese de 84 à 86 et de 84 à 85 et de 86 à 88 et bien ça va être Yitzhak Shamil ce sont les deux seules fonctions qui vont être interchangées tous les autres postes vont être occupés par les mêmes personnes à savoir ministre de la défense Yitzhak Rabin ministre du trésor à l'époque des finances très important à l'époque Yitzhak Moudaï et ensuite pour finir ça va être Yitzhak Nissim mais au début c'était Yitzhak Moudaï des libéraux et effectivement ce qui se passe c'est un gouvernement qui tient pendant presque tout ça tout le temps qui lui était dévolu et qui a à son compte pas mal pas mal d'acquis le premier c'est qu'il arrive à juguler l'inflation il arrive à stabiliser la situation économique le deuxième c'est que nos forces retournent quittent Beyrouth quittent le Liban quittent la vallée de la BK etc. et on revient au sud de ce qu'on appelle la zone de sécurité zone de sécurité où on entraîne on forme on arme ce qu'on appelle la Tzadal Tzvadrom Lévanon l'armée du Liban sud qui est comme une force tampon mais ne faites pas des forces de l'ONU mais des personnes des chrétiens et pas seulement des chrétiens il y a aussi des chiites il y a d'autres habitants locaux qui sont nos alliés et avec lesquels en parallèle avec lesquels on défend Israël le nord d'Israël et pour nous c'est quelque chose de très comment dire de très positif c'est ainsi que c'est perçu par le peuple qu'on qu'on est fait retraite jusqu'à cette zone de zone de sécurité comme on l'appelait en hébreu maintenant en parallèle en parallèle il y a pendant ce gouvernement d'union nationale et bien on échange dans le cadre de ce qu'on appelle la Iskat Jibril l'affaire je ne sais pas l'affaire ce n'est pas une bonne traduction mais en gros on échange 1150 terroristes du FPLP et d'autres organisations terroristes en échange de trois soldats faits prisonniers au Liban et ces terroristes libérés qu'on libère en Judée en Samarie à Gaza ces terroristes vont quelques années passant être à la base de ce qu'on appelle la première intifada qui va être déclenchée en décembre 1988 à la fin de ce gouvernement d'union d'union nationale avec les conséquences qu'on connaît bon et on peut dire encore beaucoup d'autres choses mais là peut-être je voudrais pour pour résumer un peu pour donner quelques autres couleurs à ce gouvernement citer Yitzhak Shamir qui parle et qui parle des difficultés auxquelles il faisait face il dit que rétrospectivement il aurait tout fait pour ne pas créer ce gouvernement d'union nationale il n'avait absolument aucune confiance je vais le dire à sa façon Shimon Peres n'est pas une personne à laquelle on peut faire confiance chaque fois à tout moment toutes les discussions qui étaient tenues le lendemain devenaient publiées dans la presse il y avait des fuites incessantes des négociations étaient menées en secret avec avec les avec les Arabes avec les Américains avec les alliés avec les rivaux d'Israël sans que le premier ministre sans que le cabinet de sécurité soit mis au fait c'est-à-dire qu'il dit que Shimon Peres et cela est confirmé par Yitzhak Rabin au sujet duquel Yitzhak Shamir dit que s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire confiance dans le parti travailliste c'était avant tout Yitzhak Rabin qui était le ministre de la défense et avec lequel il avait des contacts directs etc. naturellement mais la personne auquel il n'a jamais pu faire confiance c'était tout le long du gouvernement d'union nationale et bien c'était Shimon Peres et pour preuve en avril 1987 Shimon Peres avec le fameux Yossi Beilin vous le connaissez j'imagine a entamé des négociations secrètes à Londres avec le roi Hussein de Jordanie dans le cadre desquels il envisageait une chose très simple de mettre sur pied une conférence internationale qui déciderait et qui pourrait naturellement forcer la main à Israël pour ce qui est de la résolution du conflit proche oriental et où les Arabes de Judée et Samarie seraient représentés par le roi Hussein et c'est un accord qui a été conclu signé à Londres en avril 1987 et que même si Samir savait que ça se déroulait et bien Shimon Peres a refusé à lui fournir le protocole de l'accord c'est-à-dire que le ministre des affaires étrangères Shimon Peres en 1987 il était le ministre des affaires étrangères du gouvernement de coalition nationale le premier ministre c'était Yitzhak Shamir le ministre des affaires étrangères a refusé de montrer le protocole de l'accord conclu signé qu'il avait signé avec le roi Hussein au premier ministre israélien qui explique effectivement que la fin du gouvernement en 1988 effectivement l'atmosphère qui régnait là-bas était loin d'être idéale on ajoute à cela il faut ajouter à cela encore une chose très importante il y avait de très grands différents idéologiques qui se cristallisaient sur le sujet des nouveaux Yishuvim en Judée et Samarie à l'époque de 1977 jusqu'en 1984 c'est-à-dire les gouvernements de Beguine et de Peres et de Yitzhak-Shamir 230 nouvelles localités ont été fondées en Judée et Samarie en Galilée dans le Negev c'est-à-dire c'était quelque chose d'invraisemblable dans toutes les années 2000 on n'a pas fait un vingtième de ce qui était fait à l'époque c'est en 230 localités de peuples morts environ 80 en Judée et Samarie et environ 150 en Galilée dans le Negev etc. à Gaza naturellement etc. bon depuis 1984 le plus grand ennemi dans le gouvernement des nouvelles localités juives en Judée et Samarie c'était pas le parti travailliste c'était Shimon Peres Shimon Peres il y a visiblement des raisons psychologiques à cela parce que c'était lui qui a donné son accord en 1974 contre la vie de Yitzhak Rabin à la fondation de 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 et d'autres et d'autres et d'autres localités en Samarie en Judée à à et d'autres localités et d'autres localités et donc il voulait compenser peut-être mais cela dit ce n'était pas quelque chose qui allait faciliter la coopération avec Yitzhak Shamir bon cela dit le deux questions jusqu'à non on continue on continue 23e gouvernement le gouvernement qui suit malgré toutes les réserves de Yitzhak Rabin qu'est-ce qui se passe et bien on arrive encore une fois oui si vous voulez poser la question vous pouvez écrire dans le chat dans le chat je vais le voir et je pourrai vous répondre ben c'est d'un dites-le sans z je vais je le vois ou bien même sans comment dire sans sans le dire zéro alors alors on continue 1988 on voit encore une fois le parti Likoud obtient 40 députés à la Knesset le parti Avoda 39 députés à la Knesset encore une fois on peut rien faire sans les partis religieux et effectivement la première tentative de Yitzhak Shamir c'est de former un gouvernement de droite avec les partis ultra-orthodoxes et mais cela ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ça ne marche pas à cause d'un mot il y a un seul mot qui fait capoter le le truc qu'est-ce qui fait capoter cela c'est un mot quel est ce mot ce mot est très simple est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un se rappelle d'un mot d'une modification d'un amendement que les partis que les partis orthodoxes exigeaient de faire une correction dans une loi très importante de l'état d'Israël je peux vous dire c'est la loi du retour à la correction loi du retour qui a été votée en 1970 on disait qui était considéré comme juif et on disait que celui qui était considéré comme juif c'était celui né d'une mère juive ou qui a passé son guillour qu'est-ce qu'il y a de mal il voulait rajouter juste un mot juste un mot à cette loi vous vous rappelez de quel mot guillour qu'est-à-la-cha il voulait rajouter guillour qu'est-à-la-cha pourquoi parce que avec guillour les réformistes ils disaient très bien ça peut être un guillour réformiste les conservateurs ça peut être un guillot conservateurs en chumbaya en chumbaya on a et ils disaient non et c'est pour ça que quand ils ont fait ces demandes et bien il sera que chamir de dire qu'il était chaque jour il avait une autre délégation des juifs des Etats-Unis qui venait lui rendre visite et pour dramatiser la chose et expliquer comment ça va être une catastrophe dans les relations entre Israël et la diaspora si cet amendement allait être reçu c'est-à-dire que pour finir Yitzhak Shamir il a cédé et il a dû il s'est adressé à Shimon Peres auquel il a proposé de faire un gouvernement d'union nationale et c'est pour ça que encore une fois de 88 à 90 on a un gouvernement d'union nationale avec cette fois sans rotation sans aucune rotation avec Yitzhak Shamir qui est ministre premier ministre avec Shimon Peres qui continue dans le rôle du ministre des affaires étrangères mais c'est un gouvernement qui va tenir jusqu'en 90 pourquoi ? parce que en 90 comment est-ce que ça va chuter ? et bien c'est ce qui va être appelé par Yitzhak Rabin le Targil Masriach là je ne sais pas comment traduire en français la manœuvre nauséabonde la manœuvre qui odorante la manœuvre qui pue je m'excuse pourquoi parce que Shimon Peres a préparé pendant des mois avant cela un coup bas à Yitzhak Shamir en essayant parallèlement d'agir avec les Américains d'un côté et avec le parti chasse et les orthodoxes de l'autre avec les Américains ils menaient des négociations secrètes en leur demandant de mettre des conditions telles aux négociations avec les Arabes que le Likoud que le Likoud ne pourrait pas accepter c'est-à-dire de forcer quelque part Israël le gouvernement israélien à accéder à des demandes des exigences qui soient ostensiblement ostensiblement de gauche d'un autre côté il s'agissait avec le parti chasse et avec les partis religieux pour que cela s'abtienne ou vote contre le gouvernement le gouvernement lors de la motion de censure qui va avoir lieu dans la Knesset et effectivement c'est ce qui s'est passé il y a eu une motion de censure c'est-à-dire Azbat Iémoun ou un vote de défiance je ne sais pas quelle est vraiment la bonne traduction qui a été voté le parti chasse s'est abstenu le gouvernement une majorité a voté contre le gouvernement et il est tombé c'est le seul gouvernement en Israël qui est tombé pour cause de motion de censure de Azbat Iémoun et Pérez disait que maintenant il y a une majorité de partis qui vont me soutenir ça va être des partis bon naturellement la gauche parti travailliste etc ça va être des comment dire des 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 gens qui ont fait défection du Likoud plus précisément du parti libéral du Likoud ils ont fait défection et ils sont comment dire ils sont partis c'était une personne qui s'appelait Abraham Charir Abraham Charir il a fait enfin bon il a changé de camp et et puis les partis le parti chasse et le parti Agudat Israël dégue la Torah les Mitnagdim avec le Rav Char ils étaient contre les Agudat Israël ils étaient prêts Agudat Israël c'était les partis ultra-orthodoxes plus transidiques à l'époque ils n'allaient pas toujours ensemble comme aujourd'hui et puis bon donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ensuite et le parti chasse naturellement le parti chasse mais pour finir arrive le jour où Shimon Peres doit faire voter son gouvernement avec sa majorité et puis qu'est-ce qu'il se passe deux députés du parti Agudat Israël ils ne sont pas là ils ne sont pas là et lorsqu'on regarde ils ne sont pas là pour voter et lorsqu'on regarde l'accord qui a été signé avec le parti autre parti travailliste d'un côté et Agudat Israël de l'autre on voit que leurs signatures elles ne sont pas là pourtant ils étaient là à la signature mais c'était Khabar Knesset Verdi et le deuxième je ne me rappelle pas mais ils n'ont pas signé ils n'ont pas signé pourquoi ils n'ont pas signé parce que le Rabbi de Lubavitch de New York il les a appelés et il leur a dit non 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 si vous donnez le feu vert à une coalition avec la gauche qui va redonner renoncer au cœur de l'Eretz Israël à la Judée Samarie etc. donc au dernier moment c'est député de Agudat Israël dans lequel Mouat Rabat avait une importance déjà assez sensible à l'époque ils n'ont pas voté ils n'ont pas voté ils n'ont pas voté pour deuxième chose il y a eu le fameux discours du Rav Chach au stade où il parlait de la gauche en tant que du parti travailliste en tant que des consommateurs de lapins alors ça après cela le Rav Ovadia Yosef ça fait forte impression sur lui il a dit tu n'entres pas dans cette coalition troisième chose célèbre la fameuse phrase de Yitzhak Shamir Abracha Hazor Abaita Abracha c'est à dire vous vous rappelez de l'autre qui a fait défection Abraham Sharir et bien Yitzhak Shamir lui a dit Abracha rentre à la maison et Abracha il est rentré à la maison ce qui fait que ce qui fait que après après tout ce théâtre et bien en 1990 c'était un gouvernement de droite et religieux qui a été formé avec Yitzhak Shamir jusqu'en 1992 où le pouvoir est passé à la gauche et avec Oslo etc etc bon on a vu que c'est un gouvernement d'union nationale qui a duré six ans qui s'est véritablement comment dire épuisé ou qui ou Yitzhak Shamir a vu que c'était pratiquement c'était pratiquement intenable il le dit je paraphrase certaines personnes de la gauche sont plus proches des ennemis que de leurs collègues du gouvernement en 1989 si vous vous rappelez peut-être Ezer Weizmann celui qui a remplacé Yitzhak Rabin la veille de la guerre de six jours quand Yitzhak Rabin était ce ne se portait pas très bien en tant que chef d'état-major qui a ensuite intégré le parti Hérout dans le Likoud c'est-à-dire il faisait partie de la droite du parti Likoud et bien en 1989 ni plus ni moins il est allé rencontrer des hauts dignitaires de l'organisation de libération de Palestine en cachette c'était quelque chose qui était interdit par la loi israélienne c'était hors la loi Yitzhak Shamil ayant eu vent de ces rencontres l'a licencié ce qui a déclenché une crise pour finir qui a été un peu ils sont arrivés à un compromis qui va être licencié du cabinet mais il ne va pas être licencié du gouvernement etc. mais ça veut dire qu'il y avait une exaspération des tensions idéologiques où la gauche tendait de plus en plus à des négociations avec Arafat on se rappelle le fameux caduc d'Arafat à Paris c'était 1988 et des négociations qui étaient menées par des hauts dignitaires israéliens pas seulement par Ebi Natan ou par Avneri ou Riavneri mais par des généraux d'Israël et c'était quelque chose qui était inacceptable inacceptable certainement pas du point de vue de Yitzhak Shamil bon passe dix ans plus de dix ans Oslo a fait faillite le gouvernement de Ehud Barak de 1999 à 2001 eh bien il s'est terminé dans une dans un fracas d'attentats certains l'appellent la guerre d'Oslo l'appellent la seconde intifada mais c'était une vague terroriste sans précédent tout le monde j'imagine je n'ai pas besoin de le rappeler à tel point que lorsque les élections ont lieu en 2001 après que Ehud Barak ait démissionné et déposé sa démission eh bien Limor Livnad de dire vous savez à la tête du Likoud on peut mettre maintenant un balai il remporterait il remporterait une victoire sur Ehud Barak celui qui était à la tête du Likoud à l'époque c'était Ariel Sharon il a effectivement c'était des élections uniques en Israël parce que c'était des élections uniquement pour le premier ministre il n'y avait pas d'élection à la Knesset c'était la seule fois où cela a eu lieu et le 2 c'était pardon en février 2001 Sharon a défait Ehud Barak avec 62% de voix contre 37% à Ehud Barak et et puis très vite il a fait un gouvernement d'union nationale avec le parti travailliste avec Pérez Simon Pérez aux affaires étrangères encore une fois et avec Benjamin Beneliezer à la défense c'est un gouvernement qui a duré jusqu'en novembre 2002 c'est-à-dire presque deux ans presque deux ans et c'était ce qui s'est passé pendant ces deux ans eh bien c'était très vous vous rappelez certainement l'acquis principal de ce gouvernement c'était tout simplement qu'il a jugulé la vague terroriste il a prouvé ce que tout le monde infirmait ce que tout le monde disait que c'était impossible c'est de remporter une victoire militaire sur le terrorisme on est rentré dans toutes les villes pratiquement de Judée Samarie on a réintégré la Mukata à Ramallah de l'archi-terroriste Yasser Arafat on a et puis effectivement on a complètement jugulé étouffé contenu la vague terroriste prouvant à nous-mêmes surprenant nous-mêmes et le monde entier qu'effectivement c'était quelque chose qui était accessible à un prix certes élevé mais qui d'après toutes les estimations étaient une fraction une fraction de ce que nous promettaient les qu'on appelle les les prophètes des prédictions noires etc 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 bon en 2002 Vinyamin Beneliezer qui devient la tête du parti travailliste quitte le gouvernement pour des raisons de politique intérieure à son parti il avait un rival Amram Mitzna qui était ex-maire de Haïfa qui avait des positions beaucoup plus à gauche et puis Beneliezer craignait que s'il était trop à droite trop proche du Likoud il paierait la tête du parti travailliste peu importe il a quitté cela après un peu moins de deux ans de partenariat avec Ariel Ariel Sharon maintenant le dernier gouvernement d'union nationale je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le chat pourquoi 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 il n'y a pas eu des élections que de premier ministre parce que à l'époque fonctionnait encore la loi d'élection directe du premier ministre c'est une loi qui a fonctionné entre 96 vous vous rappelez les élections Netanyahou a battu Pérez et jusqu'à jusqu'à 2003 c'était la jusqu'à 2001 pardon jusqu'à 2001 c'était la dernière fois que c'était ça maintenant pourquoi est-ce que 2001 on n'a élu que le premier ministre et bien pour la simple raison que la Knesset n'a pas démissionné celui qui a démissionné c'était uniquement le premier ministre qui était Ehud Barak pourquoi il n'y a pas eu des élections voilà maintenant on revient oh on a 61 participants ça ça fait référence à la Knesset au gouvernement comment on se fait Memchala Tzara on appelle ça la Memchala Tzara un gouvernement étroit alors on est un gouvernement étroit maintenant dernier gouvernement d'union nationale eh bien je pense qu'on s'en on se rappelle tous c'était un gouvernement très bref mais à une époque très significative de janvier à novembre 2005 vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé en 2005 c'était l'expulsion des juifs de Gaza et du du nord de la Samarie où c'était à la tête de ce gouvernement se trouvait Ariel Sharon il avait une opposition intérieure invraisemblable au sein pas seulement de sa coalition mais aussi de son propre parti et c'est pour ça que pour réaliser son projet d'expulsion des juifs de Gaza et de des quatre yeshuvim du nord de la Samarie il a dû faire appel au parti travailliste qui est venu le soutenir pour moins de dix mois jusqu'en novembre et époque lors de laquelle il a eu le temps d'expulser les juifs de Gaza de former le parti Kadima en novembre 2005 c'est-à-dire de scinder en deux le parti Likud d'amener dans le parti Kadima Shimon Peres et d'autres et d'autres et d'autres personnalités personnalités de gauche donc on peut dire que c'était un gouvernement d'union nationale assez exceptionnel parce que c'était véritablement à une union de démantèlement national c'était quelque chose qui était né de manière ad hoc pour permettre à un premier ministre qui avait perdu le soutien de son parti de mener de mener à bien une politique dont il n'avait n'avait pas parlé le jour pendant sa campagne électorale etc. maintenant on peut parler presque de gouvernement d'union antinational même si formellement c'était un gouvernement d'union nationale mais voilà on voit pour comment dire pour faire un bilan peut-être on voit que de ce que c'est de ce gouvernement d'union nationale et bien ils sont tous très différents les uns des autres il y a un gouvernement 84-88 qui introduit le concept de rotation qui marche plus ou moins bien avec quelques réserves pas mal de réserves mais avec pas mal d'acquis il y a des gouvernements comme on l'a vu comme celui de 2005 bon j'ai passé sous silence un gouvernement qui a duré un peu moins de deux mois avec entre Netanyahou et Shaul Mofaz en 2012 mais ça c'est moins intéressant il ne faut pas trop charger et surcharger il y a le gouvernement de 2005 qui était véritablement un gouvernement qui a qui a permis l'Akira la sortie de Gaza il y a des gouvernements qui sont le résultat tout simplement d'un d'une égalité totale entre les deux blocs et qui qui forcent qui forcent pratiquement l'union pour pour gérer la nation pour générer le gouvernement et puis il y a des gouvernements de victoire nationale ou comme pendant la guerre d'indépendance ou encore plus pendant la guerre des six jours où c'est un gouvernement qui porte la nation et qui permet d'obtenir des victoires on peut mettre aussi intégrer le gouvernement qui a permis le premier gouvernement d'union nationale de Sharon et du parti travailliste pendant la muraille de défense on peut ajouter aussi le gouvernement de Golda Meir et de Menachem Begin pendant la guerre d'épuisement de 67 à 70 donc des gouvernements qui permettent effectivement des victoires voilà cela dit chaque gouvernement je pense que chaque gouvernement d'union nationale doit être pas vu ni comme une panacée ni comme un casse-tête mais vu de manière pratique concrète spécifique chaque gouvernement en soi et voir quels sont ses avantages quelles sont ses réalités les Kharedim maintenant je vois les questions les Kharedim et les Marta étaient dans le gouvernement en 2005 oui oui bon il y a à un certain moment ils ont quitté il y a les Kharedim qui se sont ultra orthodoxes qui se sont abstenus pendant le vote sur la sur la Hidnat Kut etc mais effectivement c'était il y a beaucoup beaucoup de choses à redire quant à ce comportement tant pendant le guérouge de gauche pétive que pendant Oslo d'ailleurs pas seulement quant au parti religieux sioniste quant au parti orthodoxe il y a aussi le parti religieux qui était dans le gouvernement bien après que Ariel Sharon en 2003 dans la conférence de RCLIA ait annoncé son programme de démantèlement des plus de 20 localités juives de Gaza et de Samarie du Nord effectivement voilà bon on peut passer aux questions je pense en gros l'essentiel l'essentiel est dit bref historique pas si bref que ça de ce qu'on appelle des partis non des gouvernements d'union nationale encore une chose qu'on peut dire si on voit si on voit en taux et pour taux combien de 67 à 70 ça a duré 3 ans de 84 à 90 encore 6 ans ça fait 9 2001 2002 ça fait 11 c'est à dire on a quand même sur 60 72 ans d'existence 11 ans 12 ans si on rajoute 49 48 49 12 ans d'existence de 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 coalition de d'union nationale ce qui est pas mal il y a celui d'aujourd'hui aussi qui est en train mais ça c'est pas de l'histoire c'est pas de l'autre on m'a Brigitte m'a demandé de ne pas en parler non mais c'est pas encore voté non mais c'est pas encore voté et c'est pas encore voté c'est pas encore voté d'accord c'est pas encore voté c'est pas encore voté vous avez raison c'est loin d'être voté mais là oui c'est pas voté il y a il y a aussi comment dire deux autres désavantages qu'ont tous les gouvernements d'union nationale c'est que on est obligé de faire de très gros compromis au niveau idéologique il n'y a plus d'opposition pardon il n'y a plus d'opposition non plus et deuxième problème c'est ce que disait Yitzhak Shamir c'est qu'on fonctionne sans opposition c'est à dire l'opposition elle est minime elle est inexistante elle n'est pas entendue il n'y a pas véritablement de fonction de fonction qui est très importante dans le système démocratique ça s'appelle l'opposition dans le système démocratique juif ça s'appelle le navi véritablement le prophète le prophète qui est là et qui dit mais non ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas parce qu'effectivement une des raisons qui a poussé une vague de mécontentement invraisemblable en 1992 c'était que dans la population c'était que le système politique était perçu comme corrompu pourquoi est-ce qu'il était perçu comme corrompu parce qu'il y avait plus de 6 ans de pouvoir de coalition entre 84 et 90 et ensuite les 2 ans du pouvoir du parti de l'Ikoud avec Yitzhak Shamir entre 90 et 92 et bien ça a été assimilé il a quelque part payé le prix de l'image corrompue qu'a eu déjà le système politique israélien avec avec le chantage qu'on appelait le chantage des partis ultra-orthodoxes et qui allait après celui qui suivait celui qui offrait le plus Eliezer je voulais juste savoir est-ce que les gouvernements de coalition n'ont pas été bénéfiques en fin de compte pour l'état d'Israël parce que chaque fois qu'il y a un gouvernement d'union nationale ça a toujours été quelque chose de positif quand il y a la guerre quand il y a la guerre pas du tout pas du tout c'est une question que je pose donc là c'est une question Gérard tu as raison que c'est ainsi que c'est toujours perçu mais c'est perçu ainsi lorsque quand il s'est perçu lorsqu'il y a une menace voilà ou bien un défi tel que tu ne peux pas le relever sans un gouvernement d'union nationale maintenant ce défi il peut être d'ordre militaire guerre des six jours guerre d'indépendance guerre à l'épuisement vague terroriste invraisemblable ça peut être un défi économique dans les années 84 85 avec l'inflation invraisemblable ça peut être un défi comme la couronne effectivement mais cela dit d'un autre côté d'un autre côté lorsque il n'y a pas de danger extérieur et bien ça comment dire ça immobilise très souvent ça bloque ça bloque les idéologies ça coupe par exemple aujourd'hui s'il y a un gouvernement d'union nationale alors on peut dire que d'un côté c'est un moindre mal vis-à-vis de ce que on peut comparer à certains scénarios possibles et même plausibles mais d'un autre côté qu'est-ce qui sera du programme de l'extension de la souveraineté israélienne sur Judée Samarie sur la vallée du Jordan etc. vous comprenez c'est-à-dire il y a énormément de choses qui ne pourront plus être réalisées c'est pour ça que Yitzhak Shamir il disait je me sentais complètement comment dire immobilisé immobilisé donc là il faut toujours poser la question ok union nationale Yofi au nom de quoi au nom de quoi vous comprenez je ne suis pas critique mais je présente les deux choses je veux juste dire lire ce qu'il y a Brigitte est-ce que le problème de fond n'est pas la difficulté de maintenir une démocratie en temps de guerre et de terrorisme permanent aussi c'est pas seulement comment dire il y a les mécanismes démocratiques en Israël ils sont très très forts il faut le savoir c'est-à-dire avec toute notre critique on n'en est pas encore arrivé au moment où un parti puisse s'imposer et étouffer toute opposition etc etc et puis Israël c'est une démocratie qui existe tout le temps en temps de guerre on est plus ou moins tout le temps en temps de guerre c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a même s'il y a une paix elle est toujours relative elle n'est jamais absolue cela dit le gouvernement de l'union nationale quand c'est un danger plus qu'éminent et effectivement même existentiel alors là le gouvernement d'union nationale le gouvernement d'union nationale c'est quelque chose qui ajoute du carburant un moral une morale invraisemblable au peuple qui lui est effectivement indispensable pour remporter la victoire c'est-à-dire faire la guerre des six jours avec une des moitié de la nation dans l'opposition ou l'affaire avec presque 100 députés de la CINESET qui font partie du gouvernement c'est deux choses tout à fait différentes vous comprenez et il y a des moments où il faut être effectivement est-ce que le projet d'annexion de la vallée du Jourdain est réaliste et réalisable à court terme et bien ça il faut savoir il faut lire je crois Caroline Glic elle l'écrit de manière très précise les deux chefs de la politique israélienne aujourd'hui se sont obligés vis-à-vis de Donald Trump à mettre comment dire en action mettre en oeuvre dont la première partie on le sait c'est la vallée du Jourdain et les localités juives toutes les localités juives de Judée et de Judée et Samarie 30% environ du territoire de Judée et Samarie et Benny Gantz est aussi obligé à mener à bien ce projet est-ce que c'est réaliste et bien je pense que c'est tout à fait réaliste au niveau pratique les Américains avec leur ambassadeur Friedman sont en train maintenant de préciser de tracer la carte précise ou est-ce que la souveraineté israélienne devrait s'appliquer voilà ciao merci voilà bon merci merci beaucoup donc je m'excuse si je n'étais pas si je n'étais pas de manière univoque pour univoque contre c'est trop c'est trop